bienvenue à tous donc je vais lancer le partage d'écran je vais lancer la vidéo j'espère que dès le début tout va être très clair que vous allez bien m'entendre bien comprendre la traduction et donc bien sûr si ça ne fonctionne pas correctement vous me le laisserez savoir allons-y bonjour tout le monde donc je suis très heureux de pouvoir communiquer avec tout le monde et de vous rencontrer de cette façon donc ici nous sommes en chine dans les monts goudang sur le pic du cheval céleste au temple des cinq immortels donc mon nom taoïste chinois est mais tout le monde m'appelle les chevaux alors pour les problèmes techniques on n'entend plus rien je suis désolé on va recommencer donc on est revenu francement plus tôt donc ici ce sont les monts goudang le pic du cheval céleste en chine au temple des cinq immortels mon nom chinois taoïste est chine de tout le monde m'appelle les chevaux donc on va voir si c'est la vidéo qui ne fonctionne pas pourtant j'ai regardé juste avant je suis désolé je vais tout répéter juste avant qu'on commence mais c'est généralement comme ça il y a des problèmes en cours de route j'avais écouté en anglais et il y avait eu un problème technique quelqu'un avait ouvert son micro c'est peut-être juste ça ah c'est peut-être ça alors attends je vais réécouter la vidéo pour voir si ça revient plus tard merci Rély ah ouais c'est ça t'as raison bon bah on y retourne tout de suite c'est juste ça c'est quelqu'un sur l'enregistrement alors là c'est un micro merci continue on me sent la réunion si on tombe ça va arriver ça arrive autour de deux minutes voilà c'est ça c'était dans l'enregistrement l'autre celui-ci de réunir son micro voilà c'est fait tout bon ok très bien on va continuer donc il répète qu'il est très content de pouvoir communiquer avec tout le monde aujourd'hui à propos de la culture taoïste à faire qu'on puisse étudier ensemble la culture taoïste est pour pouvoir partager son expérience de cette culture avec tout le monde donc le sujet de son partage sur la culture taoïste d'aujourd'hui c'est la longévité ou le nourrir la vie donc c'est ce sujet qu'il a choisi pour répondre aux requêtes de nombreuses requêtes qui lui ont été faites on dit notre corps physique notre corps est vraiment la base de notre existence de notre vie et c'est comme un mécanisme très précis qui nous permet d'exister dans la troisième dimension c'est ce sur quoi nous nous relions ce sur quoi nous prenons base pour exister dans la troisième dimension c'est la base de notre vie donc nous devons le protéger correctement pour que notre ligne de vie se déroule d'une façon où on puisse éviter les blessures les douleurs, les peines et maintenir une haute vitalité et dans la plus grande des mesures essayer d'allonger notre vie d'allonger notre ligne de vie c'est notre souhait c'est le souhait de chaque personne et donc quels sont les problèmes quels sont les facteurs qui influencent notre vie et qui influencent notre santé du point de vue de la théorie taoïste de la théorie de la pensée taoïste on utilise trois niveaux, trois dimensions pour examiner pour nous examiner nous-mêmes le premier c'est le niveau de l'être humain la dimension de l'être humain donc dans notre vie en société dans notre existence en société tout est relié à nos relations entre l'être humain d'un être humain à un autre être humain donc cette dimension de l'être humain est divisée en facteurs internes et facteurs externes donc les facteurs internes sont les sept émotions et les six désirs qui ont une influence sur notre corps tous les désirs toute la vitité leur influence sont different unrestricted desire and emotions l'alimentation les préférences alimentaires ont une influence sur notre santé les conduites non mesurées les conduites excessives donc tous ces facteurs internes ont une influence très grande sur notre santé et peuvent nous causer beaucoup de problèmes donc de quoi est-ce qu'on parle quelque chose dont on parle ce sont nos comportements nos attitudes nos pensées ce qu'on pense connaître nos opinions et toutes les tendances qui viennent de nos désirs par exemple encore une fois notre alimentation j'aime manger ceci j'aime manger cela tout cela peut créer des déséquilibres du point de vue de la nutrition également l'eau que nous utilisons et que nous buvons et aussi tout ce qui entre dans notre bouche avec les aliments tels que les pesticides les aliments modifiés génétiquement les additifs pour cela une grande influence sur notre santé juste pour pouvoir assouvir nos désirs parfois on abandonne complètement le soin de notre santé pour nos propres désirs encore dans ces facteurs internes nos pensées nos opinions ont une influence très grande sur notre champ énergétique notre champ magnétique notre lumière biologique notre électricité biologique quel type de pensée vous avez quel type d'attitude tout cela dépend de vos propres choix et donc votre santé votre santé votre vie est entre vos propres mains et enfin il y a aussi les facteurs externes votre travail votre environnement professionnel interpersonnal vos relations sociales avec vos collègues votre famille vos proches ses relations les relations d'une personne à l'autre influencent vos émotions qui influencent dans votre corps dans votre corps votre position dans votre profession dans votre travail votre relation avec vos collègues avec votre patron la pression tout cela peut vous influencer les relations avec votre famille avec vos proches c'est la même chose parce que tous les jours vous vivez dans cet environnement là comment pourriez avoir un corps en bonne santé si vos pensées car vos pensées influencent votre système endocrinien donc la maîtrise de votre conscience ce qui occupe votre conscience a énormément de relations avec votre santé donc les caractéristiques de votre travail votre profession quelle est votre profession votre métier tout cela aussi a une influence votre métier doit être en harmonie mutuelle avec vos propres cinq éléments internes il y a également une autre influence qui est artificielle qui est créée par l'être humain et qui est générée par la connexion l'accès d'un champ énergétique de nature yin et qui peut influencer votre champ énergétique et influencer votre santé donc tout cela est inclus dans le niveau de l'être humain et l'influence des facteurs du niveau de l'être humain sur la santé certains facteurs qu'on peut considérer examine donc le second niveau est le niveau de la terre quand on parle de ce niveau de la terre on parle du feng shui et de l'environnement le magnétisme terrestre le champ énergétique du magnétisme terrestre donc ce niveau est également en facteurs internes et en facteurs externes donc les facteurs internes par exemple votre habitat votre maison où est-elle localisée est-ce que vous vivez en ville ou bien la campagne ou bien dans les montagnes ou bien tous ces types d'environnement sont différents le monde la foule et le bruit dans les villes ont une influence sur notre santé nos habitants nos maisons nos chambres c'est le lieu où tous les jours on passe beaucoup de temps le lieu où tous les jours on retourne on revient pour se reposer et on s'arrête donc la décoration intérieure les matériaux les objets les meubles les représentations par exemple les images les peintures que vous aimez les animaux domestiques et l'état d'usure de l'habitat de la maison la taille de l'espace et aussi à l'intérieur de la maison les sons la lumière l'électricité et le magnétisme including 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 the light sounds and magnétisme and other factors inside de la maison les sons les bruits le vent l'air the wind et par exemple les objets que vous gardez à l'intérieur de la maison les objets anciens par exemple les antiquités qui ont qui ont leur propre champ énergétique également la température l'humidité la sécheresse de l'environnement à l'intérieur de l'habitat et aussi l'air conditionné les voilà les objets électroniques les téléphones portables donc tout ceci a une influence sur notre corps et notre santé ils peuvent être la source de problèmes qui auraient une émission qui aura une santé par exemple si vous élevez un animal domestique tout le monde sait que les animaux domestiques ont leurs propres leurs propres germes sur leur propre corps leurs propres bactéries et que parfois ils peuvent vous les transmettre leurs propres leurs propres ou si le soir quand vous allez vous coucher vous n'éteignez pas votre téléphone portale mais vous le posez juste à côté de vous très proche alors il va avoir une influence sur votre champ biologique ou si vous aimez vraiment la représentation de l'image d'un animal ou par exemple ces os ou plutôt son crâne et que vous accrochez le crâne d'un animal dans votre chambre alors bien sûr cela aura une influence sur votre champ biologique donc les nouvelles maisons ou l'influence des nouvelles maisons la décoration neuve tout le monde sait aujourd'hui que beaucoup de maisons sont construites en ciment en béton donc l'odeur de ces nouveaux matériaux la qualité de ces nouveaux matériaux a une influence sur notre corps si vous vivez dans un immeuble très haut au 20ème étage ou au 30ème étage très loin du sol très loin du sol alors cela a une influence les maisons anciennes les vieilles maisons si vous les louez de quelqu'un d'autre mais peut-être vous ne savez pas ce qui a eu lieu à l'intérieur de ces maisons auparavant peut-être il y a eu des désastres ou des malheurs ou des crimes et vous ne le savez pas et vous ne le savez pas et aussi que s'est-il passé sur la terre sur le terrain où est construite la maison par exemple certaines maisons sont construites sur d'anciennes tombes sur les anciennes tombes qu'on vient de parler des facteurs internes en termes de facteurs externes il s'agit des facteurs de l'environnement externe qui peuvent influencer notre santé c'est le vent l'eau le son la lumière l'électricité le magnétisme la montagne les forêts tout le monde sait qu'à l'intérieur des villes quand on vit à l'intérieur des villes quelles sensations on a la foule à l'intérieur des villes la foule et le bruit à l'intérieur des villes mais aussi dans le voisinage de notre habitat dans le voisinage de notre maison y a-t-il un hôpital un cimetière un abattoir ou une caserne de pompiers un abattoir maintenant une usine ou bien est-ce un endroit où dans les temps anciens a eu lieu une bataille une guerre ou bien y a-t-il des lignes à haute tension au-dessus de la maison des lignes qui passent dans l'espace par-dessus la maison y a-t-il de la pollution sonore à proximité qui influence notre habitat il y a-t-il y a-t-il des temples des monastères des églises et face à votre porte face à la porte principale de votre habitat y a-t-il un service public comme un poste de police par exemple donc tous ceux-ci sont des facteurs qu'on peut examiner et à présent le niveau du ciel le troisième niveau le niveau du ciel donc quand on parle du niveau du ciel on parle vraiment de la dimension du monde naturel les cycles du soleil de la lune les cycles du ciel le vent le tonnerre les éclairs et les quatre saisons sommes-nous capables de suivre la nature afin d'accomplir l'unification du ciel et de l'être humain par exemple quand le printemps vient selon les principes du yang shang du nourrir la vie les principes se déclinent selon les quatre saisons le printemps c'est le moment où les dix mille l'être croissent le chi yang s'élève donc nous devons nous accorder et suivre le chi yang qui s'élève et nous mettre en mouvement pratiquer le mouvement quand l'hiver vient l'hiver est la saison de la récolte du repos de la collection du repos donc par exemple les ours les serpents vont hiberner donc en hiver on va essayer de diminuer notre dépense énergétique afin de collecter de conserver notre jing chi shen notre essence souffle c'est le usage de notre énergie donc certains de ces aspects doivent être connus donc le deuxième aspect c'est vraiment la question du transgénérationnel ce qui nous est transmis par les générations précédentes ce que nous recevons en termes de causes et conséquences de karma et également ce que nous appelons la raison de venir et enfin dans cette troisième dimension votre propre cultivation spirituelle personnelle au niveau spirituel votre propre culture et aussi au moment où vous êtes arrivé dans cette troisième dimension au moment de votre première inspiration à la naissance la configuration des énergies ce qu'on appelle le BATS les huit caractères et aussi les influences éventuelles et extérieures des univers parallèles ça c'est quelque chose que nous-mêmes on ne peut pas contrôler ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler nous-mêmes ça fait partie du sans-forme donc examiner pour chercher où sont les problèmes vous avez seulement à trouver d'où vient le problème et alors vous pouvez appliquer les méthodes pour réguler pour traiter donc combien d'aspects est-ce que vous êtes en mesure d'examiner au niveau du ciel de l'être humain et de la terre c'est autant d'aspects que vous pouvez réguler et traiter certaines situations nécessitent des médecines ou des médicaments pour être traité certaines situations n'en nécessitent pas par exemple si un problème si un problème se manifeste au niveau des émotions on peut utiliser des méthodes de régulation des méthodes de traitement naturel comme le traitement par la musique ou bien le traitement par le massage ou bien le traitement par les exercices énergétiques comme le Dao Yin qui est l'ancêtre du Qigong on n'a pas besoin d'utiliser de produits médicinaux par exemple la thérapie par la musique le massage les mouvements Dao Yin etc. on n'a pas forcément besoin d'utiliser des produits donc la médecine Taoiste face à un problème une fois qu'un problème a été identifié peut proposer de multiples méthodes de traitement parce que la qualité intérieure de chaque personne est différente donc l'origine du problème de chaque personne est différente et en conséquent la méthode de traitement à appliquer doit également être différente Également à cela on ajoute les quatre principes de diagnostic de la médecine chinoise qui sont observés écoutés interrogés et palpés et la différenciation des syndromes selon les huit principes et ensuite on traite en fonction du syndrome donc ce n'est pas quelque chose qui va utiliser ce n'est pas une approche qui utilise une méthode pour traiter dix mille personnes nous suivons le grand Tao comme principe central le yin yang permet de discerner de séparer de discerner Tao qui est la source de l'univers comme le corps de la santé et dividé par le yin et le yang le ciel et la terre et l'être humain ces trois pouvoirs on vient examiner ces trois pouvoirs ces trois aspects de façon globale les cinq organes les six viscères également doivent être examinés selon la différenciation des syndromes les sept techniques qui viennent des portes taoïstes tout cela doit être utilisé ensemble comme acupuncture et moe scale et talisman incantation huit sortes de médecine peuvent ensuite être utilisées neuf sortes de techniques et de méthodes doivent être appliquées et aussi dix types de prohibitions doivent être appliquées selon les exigences de la médecine taoïste il y a certaines situations on peut appliquer un traitement et il y a certaines situations on ne peut pas appliquer un traitement on dit donc que la médecine taoïste est un petit peu comme un grand supermarché parce que son contenu et ses méthodes sont vraiment très divers et multiples ce n'est pas un magasin spécialisé donc les détails précis du contenu des méthodes et techniques sont enseignées dans nos cours de médecine taoïste aujourd'hui il s'agissait juste d'esquisser un grand cadre pour donner quelques notions des différents aspects qu'on peut considérer pour identifier des problèmes parce qu'aujourd'hui c'était aussi la première fois que nous communiquons de cette façon-là avec tout le monde un peu comme les membres d'une famille discutent ensemble de façon très simple et spontanée sans exigence très élevée très strict donc ce n'est pas une course de la première course parce que c'est la première fois que nous avons cette méthode pour rencontrer avec tout le monde ici donc nous essayons de faire ce que c'est facile et de faire être innovants parce qu'on n'a pas encore vraiment l'expérience d'utiliser ce type de système pour communiquer pour donner des courants donc pour l'instant s'il y a des questions sur certains aspects dont il a parlé ou s'il y a quelque chose qui a été mal compris maintenant il va donner un peu de temps pour les questions il me demande combien de temps il reste l'autre lui dit qu'il y a assez de temps il va lui proposer des questions deux personnes ont demandé s'il y avait des méthodes pour nettoyer la maison d'énergie négative laissée par d'autres utilisateurs de la maison oui il y a des méthodes il dit que c'est le type de contenu qu'il enseigne au niveau plus avancé de médecine taoïste et notamment dans les cours sur le jiu yu l'invocation des origines c'est ce dont il vient de parler les sept techniques qui appartiennent à la porte taoïste donc les symboles des mains les méthodes les incantations les talismans les prohibitions sont le qi et les arts les qi et les arts les qi les incantations sont des types de champs énergétiques qu'on cultive qu'on entraîne tous les jours le qi est un champ énergétique qu'on accumule dans notre propre champ énergétique dans notre propre corps pour pouvoir l'utiliser donc tous ces aspects dépendent vraiment de notre culture de notre entraînement du gong et donc en médecine taoïste il n'y a pas de médecin taoïste qui ne s'entraîne pas n'entraîne pas son gong ne cultive pas son gong pour pouvoir ensuite utiliser son gong pour repousser pour éliminer ce type de champ énergétique négatif et pour communiquer avec les dimensions supérieures c'est le type de sujet qu'on aborde à un niveau avancé de médecine taoïste d'autres questions ? oui nous avons des questions c'est une très récente qui vient et qui dit comment on sait quand une maladie ou une maladie a une relation avec le karma ou les champs énergétiques extérieures et comment on la traiter vous devez aller examiner les trois niveaux dont on a parlé donc vous devez aller examiner tous les aspects dans ces trois niveaux afin de réduire les possibilités et ensuite vous devez continuer à investiguer mais si vous n'avez pas de gonds si vous n'avez pas de capacité spécifique vous n'allez pas être en mesure de discerner si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas on peut utiliser des méthodes pour éliminer ok j'ai une question c'est problème ce type de problème d'autres questions donc qu'est-ce que Shifu recommande pour guérir les traumatismes émotionnels et physiques dus à des abus il y a beaucoup de méthodes pour cela on estime taoïstes on dit il y a des méthodes spécifiques qu'on peut utiliser pour ce type de blessure il y a certains classiques certaines écritures et certains Zhou certaines incantations pour ce type de situation il y a aussi des produits médicinaux qu'on peut combiner pour traiter ouvrir ses pensées ouvrir sa conscience lâcher prise de son fardeau cette idée doit être là avec votre propre volonté pour changer personne n'est parfait et tout fait partie de notre expérience de vie le processus de la vie c'est d'étudier de mettre en pratique de synthétiser d'élever puis de sublimer donc les élèves d'élever Parce qu'en Taoisex, ils appartiennent que vous venez de l'épreuve à l'épreuve et vous n'êtes pas à l'épreuve. Donc, tout le monde vient ici pour apprendre et à évaluer, pour promulter les cultures spirituelles. C'est une question qui vient peut-être d'un étudiant chinois qui a demandé deux fois. Il demande qu'est-ce que Li Shifu peut dire à propos de Tian Di Baoshu, ce qui veut dire les joyeux du ciel et de la terre. Bon, là, la personne veut poser sa question lui-même, directement en chinois. Donc, voilà, la personne lui demande de parler de ce que veut dire Tian Di Baoshu, les joyeux du ciel et de la terre. Il se présente, il lui demande, le Shifu lui dit bonjour. Donc, il pose sa question, qu'est-ce que veut dire les joyeux du ciel et de la terre ? Le Fon ne comprend pas, il dit je ne comprends pas. Le traducteur dit je ne comprends pas. Le Shifu lui dit parlez anglais, s'il vous plaît. Donc, il dit qu'il y a des objets faits en jade ou d'autres objets de pouvoir qui s'appellent les joyeux du ciel et de la terre. Et est-ce que Li Shifu peut en parler ? Non, mais en fait, ils ne comprennent pas la question. Donc, on va passer la question. Voilà, le fédérateur passe la question. Donc, une autre question. Quelles sont les bonnes choses à faire dans le quotidien pour en l'automne et en hiver ? Du point de vue du yang shang, du nourrir la vie. Quelques suggestions. Donc, il dit l'automne, l'hiver. L'automne, c'est le moment de la récolte. Par exemple, vous voyez bien que les arbres perdent leurs feuilles. C'est le moment du retour. Le temps est le moment du retour. Par exemple, vous pouvez voir qu'en l'automne, les bœufs de bœufs s'appellent. Donc, la correspondance de l'automne avec nos cinq organes est avec le poumon et le gros intestin. Donc, en termes du qi des organes des quatre saisons, il s'agit vraiment du qi du poumon et du qi du gros intestin. Donc, on peut se concentrer pour pratiquer des dao yin, des exercices corporels qui stimulent le qi du poumon et du gros intestin. Si un personne de votre famille avec qui vous vivez vous met en colère, que pouvez-vous faire pour arrêter d'être en colère ? Si vous avez une famille qui vous permet de faire un petit peu de douleur, vous pouvez vous faire un petit peu de douleur. Donc, vous avez un petit peu de douleur qui vous permet de vous faire un petit peu de douleur ? C'est très simple. Regardez une vidéo de Mr. Bill, humoriste anglais. C'est un petit peu de douleur. Ok, donc, je vous suggère que vous puissiez jouer des vidéos intéressantes ou faire des choses divertissantes. Oui, c'est vrai ? Voilà, regardez une vidéo comique. Changer d'environnement. Changer de pensée. Il y a beaucoup de méthodes. Donc, ça, c'est une méthode très simple et très rapide. Donc, si il comprend ce dont Lao Tzu parlait il y a 2500 ans, Lao Tzu avait lâché prise de son égo et avait trois vertus. La première vertu, c'était la compassion. L'inclusivité, la tolérance. La première fois, c'est un petit peu de douleur. C'est un petit peu de douleur. C'est un petit peu de douleur. Donc, c'est quelque chose de très clair dans notre expérience que nos émotions, les sept émotions et les six désirs ont un impact sur le corps physique et sur notre santé. Et qu'il s'agit donc de les comprendre et de les réguler pour que les sept émotions et les six désirs ne blessent pas le corps. Donc, si une personne est habituellement en colère, est facilement en colère, Alors, facilement, le foie et la visite, le bilia vont avoir un problème. Ou avoir des problèmes avec les seins, comme un cancer du sein ou des problèmes de thyroïde. Parce que la circulation du qi dans les organes internes va être perturbée. Donc, de nombreux classiques parlent de ce type de problème et des méthodes pour les traiter. Et de comment éviter ce type de blessure. est-ce que tu dois tuer? OK, plus questions? Merci. En fait, on a second. Donc, nous avons cette question. À l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes faits de désirs basiques, de sentiments basiques qui sont absolument normaux. Comment est-ce que la lignée, donc en fait partie, change ou transmute cet aspect de la personne? Ah, I can... Not quite. Le traducteur ne comprend pas très bien la question. Yeah, yeah, you okay? Yeah, yeah. Donc, le modérateur va te dire. Oui. 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 Il dit dans cette troisième dimension, quelles sont vos opinions personnelles, votre compréhension, votre connaissance personnelle. ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous comprenez? Par exemple, actuellement, de nombreux scientifiques recherchent les expériences de sorties du corps, parce qu'en dehors de notre corps, à l'intérieur de notre corps, il y a un autre corps. Et quand il voit l'illusion que représente ce corps physique et notre monde extérieur, alors il réalise que les désirs et l'attachement à l'ego sont aussi illusoires. Parce que les choses matérielles vont être une illusion pour vous. Quand vous êtes venu, vous n'avez rien à mener. Et quand vous portez, vous ne pouvez rien en mener non plus. Et la seule chose qui reste sont vos rétributions karmiques, les conséquences de vos actes. dans les temps anciens, de nombreux grands maîtres, de nombreux sages, avaient acquis une compréhension très élevée et pourtant, ils ne pouvaient pas emmener tout le monde avec eux. Le désir fait partie également du processus par lequel ils ont appris, de leur processus d'apprentissage et de leur expérience. Quelle est la profondeur de notre compréhension et quelle est notre capacité de lâcher prise ? Tout cela est très individuel. Donc, il s'agit ici juste de transmettre quelque chose qui permet d'ouvrir la pensée, d'ouvrir la conscience, mais à quel point quelqu'un peut recevoir et comprendre. Cela est très individuel. Chaque personne a ses propres difficultés, chaque personne a ses propres désirs et ses propres attachements. Cela fait aussi partie des besoins de la société. C'est pourquoi on ne peut pas aider tout le monde ou n'importe qui. Qu'est-ce que c'est ? Autre question ? Oui, nous avons des questions. Est-ce que Li Shifu peut-il commenter sur la pratique du jeûne ? Le bigou, afin de cultiver la longévité. Le bigou peut-il faire une bonne yawn-son ? Donc, il dit, oui, le jeûne est plutôt une méthode d'affamer. En s'affamant soi-même, on peut nettoyer ton corps, on peut réguler son système endocrinien en trois jours. En trois jours, on peut éliminer les excès. Ainsi, dans le passé, dans la porte taoïste, la méthode de bigou, la méthode de jeûne n'était pas forcée. Mais dans le processus de cultivation de l'élixir, dans le processus alchimique, à un certain niveau, cela arrivait naturellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de manger. C'est-à-dire que vous avez plus de l'énergie suffisante, alors que vous n'avez pas besoin de manger de la nourriture. L'essence, les soupes et l'esprit sont complets, sont amples et emplis. Donc, la nourriture n'est plus nécessaire, on n'en a plus besoin. L'énergie est accumulée en grande mesure et est dépensée en très petite mesure. Donc, la personne n'a pas faim et n'a pas besoin de manger. Donc, il y a plusieurs sortes d'aliments. Ce qu'il faut observer, c'est de quelle façon les personnes perdent de l'énergie. et comment les personnes acquièrent de l'énergie, la plupart des gens acquièrent de l'énergie par la nourriture en mangeant. Mais à un certain niveau, si vous atteignez à un certain niveau, vous pouvez acquérir de l'énergie d'une autre façon, par un autre canal. Donc, la méthode de traitement par l'affamement est quelque part un bigou, une forme de jeûne qui est… qui est forcée et qui n'équivaut pas aux jeunes taoïstes bigou naturels, mais qui en trois jours permet de régler le corps. Donc, la dernière question, parce qu'il est très tard. qu'elle serait vos recommandations pour les femmes enceintes et pour l'éducation des enfants ? Qu'est-ce qu'il y a de l'éducation des enfants ? Qu'est-ce qu'il y a de l'éducation des enfants ? C'est une couche qui était très utile. Elle est dit que de nos jours, il est plus facile de donner naissance à des enfants en bonne santé, mais pendant la grossesse, on devrait écouter beaucoup de bonnes musiques, de belles musiques. Également, pendant la grossesse, il faudrait pratiquer l'attention aux pensées pour générer des pensées paisibles, des pensées de compassion, des pensées d'amour afin d'affecter le champ biologique par ses pensées, et l'enfant qui vit dans ce champ biologique va également être influencé. Également, il faut réguler son alimentation, parce que cela va beaucoup aider le fœtus. Pour le traducteur, merci beaucoup à tout le monde. C'est la première fois que nous avons essayé de communiquer ainsi en ligne. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous. Donc, désolé s'il y avait de la confusion ou des difficultés. On va essayer de devenir meilleur. Merci beaucoup d'être venu ici tard. Oui, merci à tous. C'est la première fois que nous faisons ça. Il y a eu des problèmes d'attention autour de ce temps-là. Nous avons donné des informations mauvaises par un site web sur live. Donc, nous allons vous donner de la séance. En fait, tout simplement... C'est la première de beaucoup. Et nous avons accès à une audience globale, ce qui est vraiment génial. Donc, merci à Li Shifu. Merci à Li Shifu. Merci à Li Shifu. Merci beaucoup à Li Shifu. Merci beaucoup à Li Shifu. Merci beaucoup à Li Shifu. Mon temps, son énergie. Il a beaucoup de gratitude qu'on est cette destinée pour pouvoir communiquer ensemble. Il dit merci pour l'opportunité de communiquer avec tout le monde. et à bientôt. Bon, en fait, clairement, c'est une petite intervention qui a eu lieu en Chine à 4 heures du matin, où Li Shifu avait choisi de faire l'intervention au milieu de la nuit pour pouvoir communiquer avec tous les continents européens et américains. Et le traducteur anglais était très fatigué. Donc, merci de votre patience. Si tout ça était un petit peu lent, j'espère que vous aurez quand même pu repérer quelques notions, quelques idées. Il s'agissait surtout d'esquisser le début d'un cadre de réflexion sur les notions du nourrir la vie, du Yang Cheng, et les pratiques de la médecine terroriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !